Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est la finale du stage 1 pour savoir qui jouera contre Davy, celui qui joue contre Davy c'est celui qui gagne cette finale, celui qui perd cette finale joue contre Ninjas & Pijamas, demain en direction Laker TV à 17h, mais avant ça il faut gagner ou perdre. Ce BO5 entre Penta et Lessoir, les deux équipes de Paladin Minor League Européenne ont écrasé leurs adversaires et se retrouvent en finale pour savoir qui sera placé contre Nip et qui sera placé contre Navy. On a pris en première map Sanctuaire des Protecteurs, donc la map d'Imani avec, on le voit, un ban Kassi, un ban Torvald, un ban Atlas et je disparais. Alors Atlas, ils vont bien évidemment sans doute ban Makoa en dernier côté des sorts, ils ne veulent pas laisser le Makoa open je pense. Allez on va voir, ils réfléchissent en tout cas pas mal sur ce dernier ban, c'est une chose étonnante de réfléchir autant sur ce ban. Est-ce qu'ils ont préparé des drafts un petit peu étonnantes ou est-ce qu'ils pensent que ça sera un ban Makoa assez classique ? Allez on n'échit pas à l'écran bien évidemment après avoir vu Cipsilo. On a Makoa ban, bon d'accord ils ont utilisé pas mal de temps pour finalement avoir un ban ultra ultra classique. Côté Penta, on va sans doute first pick, Kan, en toute logique ça serait le Kan qui serait first pick ici, parce que ça reste quand même un personnage extrêmement extrêmement fort. Et c'est le Kan qui est récupéré bien évidemment 28% de win rate on voit pour Kan, c'est là que tu vois quand l'AD avec les matchs console qu'il y a eu, bon les win rates sont pas vraiment à prendre très au sérieux, même Baric qui est à 47% c'est assez faible. Baric, Genos qui sont récupérés par les sorts. Et c'est Tahira qui est récupéré. Je découvre la nouvelle émoïte, oui et il y a un émoïte qui sortira peut-être si on atteint un jour les 250 subs, ça sera le bonjour de Reiki. Parce qu'il n'y a pas de Reiki qui dit bonjour. Allez Rucus qui récupérait pas les Penta, ils avaient dit qu'ils avaient préparé des drafts un petit peu étonnantes. Et c'est ce pic Rucus qui va ressortir de la part des Penta avec une Tahira Mark. C'est vrai que Rucus se fait énormément counter par Tahira. Mais quand la Tahira est dans son camp, bien évidemment ça permet à Rucus de faire très 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 mal. Donc c'est la stratégie qui est choisie par les Penta. Allez côté sort, il va falloir aller chercher les DPS, les DPS face à Rucus. C'est généralement Shaleen. On prend une Eevee. Ok, une Eevee avec le Genos. Et une Eevee, on part sur du double flanc côté sort. Est-ce qu'on va refaire une solo tank avec Zarinie solo tank ? Est-ce que les Penta vont devoir se taper la solo tank des sorts avec triple DPS ? Pourquoi pas, ça pourrait être une solution. J'aimerais bien voir le Shaleen en last pick pour les sorts. Qui pourrait être une solution contre le Rucus, le Khan. Inara triple tank pour les Penta. Avec un Maldamba derrière. Les Penta qui partent sur une triple tank. Et les sorts qui vont devoir partir sur une triple DPS. A priori, ça va être compliqué à gérer. Allez, côté sort. Il faut terminer la draft. Est-ce qu'on décide de partir sur une H ? Ou est-ce qu'on décide de partir sur un pick qui permettrait d'avoir encore plus de dégâts comme Shaleen ? Qui sera un bon pick face à Rucus. Bon pick face à Khan à peu près. Allez, qu'est-ce qu'il décide de partir ? H ou Shaleen ? Et c'est Viviane qui est choisi pour défoncer le Rucus et essayer de tenir. Il a un shield. Et bien Viviane aussi, elle a un shield. Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, deux compositions très intéressantes pour commencer cette composition des Penta. En tout cas, l'augmentation de la marque de Tahira va vraiment faire le café pour le Rucus. Il faudra voir si Rucus follow les marques de Tahira. Ça sera intéressant. Et Viviane du côté des sorts avec double flanc pour essayer d'aller chercher et d'asphyxier cette Tahira. Et de ne pas la laisser jouer. C'est vrai que Tahira face à Eevee et Meeve, boostée par un Genos, ça semble quasiment impossible à gérer. En tout cas, j'aime beaucoup la draft des deux côtés. On va voir comment ça se passe sur cette map Sanctuaire des Protecteurs. Allez, on va voir. Mais c'est intéressant comme choix de pick. On est sur Warder Gate, bien évidemment Sanctuaire des Protecteurs. Et on a la possibilité de jouer du triple DPS contre du triple tank. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de composition. Excentra, la marque bien évidemment, il y a eu des esprits, les roquettes et le déluge de balle de l'autre côté. Une Meeve Justice de Rue, ça fait plaisir. Parce qu'hier, on avait vu des compos triple tank, mais pas des Meeves. Justice de Rue, je pense que Justice de Rue est un bon choix. Pour passer à travers le shield de Kahn. Pour passer à travers le shield de Rucus également. Attention, la marque. Et Vivian, Shippa qui prend cher. Mais Shippa qui fait tellement mal ! Et Perdo qui récupère le first blood. Et Soir qui commence très très bien ici. Cette game avec le Rucus qui chase le Genos et qui réussit à prendre le kill. Mais Kukrensi va se faire défoncer derrière. Et c'est la Inara qui enchaîne derrière. Yvi qui fait très très mal à la Tyra. Double kill de Shippa. Shippa qui détruit complètement la composition adverse avec un triple kill. Yvi qui met la pression. Attention. L'arrivée de Maldamba. Yvi qui doit faire attention. Yvi qui meurt. Aïe 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 Ninou. Quelle erreur. Quelle erreur de Ninou. Provoquée bien évidemment. Et Simsilo qui joue Kahn. La Ilixentra qui revient sur le point avec son Inara. Mais qui prend très très cher. On réussit à mettre la pression sur le barrique. Qui est obligé d'utiliser ses bras pour pulser et d'aller en bas. En bas il est en difficulté bien évidemment. Mais il tient. Il tient. Le petit. Zarinie. Attention. Perdo qui essaie de mettre des dégâts. Mais qui tient également. Ça va jouer maintenant. Le heal sur Simsilo. La pression sur Zarinie. La gourde. Le Midnight K a été claqué. On met la pression sur le Maldamba. Forcé d'utiliser le Serpenté. Pendant que Zarinie sécurise le kill sur le Lataira. El Jopi a pris le kill sur Simsilo. Ça tient pour le moment la compo triple DPS des soirs. Avec ce kill qui va être récupéré par Eccentra. Et les joueurs des sortimes qui vont mener 1 à 0 dans cette game. Et ce début de BO5 annonce quand même un BO5 extrêmement serré entre ces deux équipes qui se connaissent très bien. Très bon shot ici de la part de Ninou. Eccentra. La pression sur l'Inara. On savait difficile de la faire tomber. Allez avec un Maldamba en début de partie. Les sorts qui prennent. Qui prennent. Qui ont deux morts ici. Et El Jopi qui va tout simplement se suicider. Pour pouvoir acheter ses items. La Mifky elle survivra. Malgré la marque de Tahira. La Molotov. On a l'outil du côté des Pentas. Mais on va Echo bien évidemment. C'est au sort d'attaquer. Attention Q Crunchy. Attention la pression sur... Le Rukus. Rukus qui prend des gros gros shots. Et Perdo qui réussit à sécuriser le kill. Avec sa justice de rue bien sûr. Ninou. On met la pression sur les tanks. Mais il arrive bien à les tenir. Bolka. Les tanks. Sipsilo qui finit par tomber. Aïe aïe aïe. Et on avance à... On arrive à avancer du côté des sorts. Avec ce kill délai sur Erase aussi. Bon attention il faut se regrouper côté Penta. Le payload qui vient de passer la moitié. On a encore beaucoup de distance à parcourir. Mais il reste 54 secondes. C'est largement faisable pour les sorts. Et il faut prendre cette hauteur peut-être. Ça va être compliqué. Sans cette hauteur. D'avancer. A Nino. Attention. Il a été obligé d'utiliser son bouclier. Le joueur de Vivian. Et que Crunchy face à Vivian. Une Vivian sans shield. Il la call bien évidemment. Une Vivian sans shield. Ça tombe. Perdo qui prend le kill. Mais derrière. Là. Le fameux double flank fait le taf sur les tanks. Et sur la backline adverse. Que Crunchy se retrouve tout seul. Se fait télékill. Et ça passe pour les sorts. Ça passe 2-0 contre les pentars. Leur stratégie triple tank ne fonctionne pas. Et le triple DPS est là et fonctionne du côté des sorts. Stratégie gagnante pour le moment. Ce côté double flank. Je l'ai toujours dit. Vraiment avoir deux flanks dans une game. Pour nous en tout cas. Pour les joueurs en diamant. Les joueurs en master. Les joueurs. C'est très difficile à gérer deux flanks. Et là on voit bien. Que c'est pas si simple que ça. A gérer un double flank. D'avoir deux flanks comme ça. Boosté par un Genos. Très très dur. C'est une stratégie qu'on reverra peut-être. Dans les matchs des équipes PPL demain. Ou peut-être qu'on essaiera d'empêcher cette possibilité. Parce que c'est facile à éviter. Il suffit de prendre le Genos. Ou de prendre Ivi ou Mim. Et donc vous n'aurez pas à gérer tout ça. Allez on met le drone. Attention Simcillo qui claque son outil sur Zarini. Tandis que Krucrunchy met la pression derrière. Krucrunchy qui se fait complètement laver là. Par paire d'eau. C'est pas facile de gérer Vivian. Et puis Mif qui se met en mode défensif. Et qui peut vachement aider Vivian dans le duel. Shininou qui s'en sort. Mais encore une nouvelle fois Simcillo qui va le tuer. Avec l'aide d'Eccentra. Attention Penta. On a Zarini qui va sur le point. C'est compliqué. Pour la Mif. La Mif qui se fait tuer. Très très bon tracking de Erase là-dessus. Zarini qui essaye de survivre grâce à son ultime. Et c'est compliqué. Il arrive à tenir pour le moment. C'est chaud. Je ne sais pas qu'il prend le kill sur Erase. Mais ce sont les Penta qui récupèrent le point. Et qui marquent leur premier point de set finale du stage 1. Le shot ici sur Simcillo. Attention. La pression sur Zarini. Très très bon ulti de Ninou. Pour essayer de bloquer un petit peu. Simcillo qui prend cher. Mais qui temporise avec son canne. Il prend beaucoup de pression. Et Adjopik essaye de faire les dégâts aussi. Kukrunci qui prend le kill sur Zarini. Ils ont réussi à tuer le seul tank de l'équipe. Donc c'est compliqué. On s'enfuit avec un assaut. On survit. Il faut attendre le retour. Ninou qui tombe. Ils arrivent à les tuer là. Les uns derrière les autres. Et à les faire tomber en domino. Et c'est ça la difficulté. Quand on joue du triple DPS. C'est de ne pas mourir en domino. Parce que forcément vous avez une compo qui est plus fragile. Beaucoup plus difficile à jouer techniquement. Allez Zarini. Attention. Zarini qui tient bien avec son barrique là-haut. Le fear de Damba qui a été claqué. Pour essayer de mettre la pression sur Zarini. Mais il tient avec son barrique. Il claque sa tourelle. On a claqué l'outil du côté de Kukrunci. C'est compliqué pour Zarini. Mais ça tient. On va essayer d'aller chercher le kill sur Bolka. Bolka qui survit. Pendant que Zarini cette fois-ci tombe. Ninou. On n'arrive pas à tuer les gens. Et ça ne suffira pas. J'ai l'impression que les joueurs de Penta vont marquer leur 2-0 à leur tour. Et c'est le cas. 2-0 des deux côtés pour le moment. 8 minutes de jeu. Et aucune des deux équipes n'a vraiment pris l'avantage. Oh c'est tendu. Oh c'est serré. Oh c'est compliqué. Allez on va voir comment ça se passe dans la troisième manche. Une troisième manche extrêmement importante entre ces deux équipes. Allez Excentra 166 secondes sur l'objectif 130 pour Baric pour le moment. Et on est à 8 minutes 40. On a déjà du côté risé 2. On veut tu en voilà. On a un broyeur 2. De l'autre côté on est sur du côté risé 2. Non on a pris un petit peu tout du côté de Perdo. Et Ninou seulement côté risé 2. Il veut économiser pour le code 3. Allez Simsilo il a son ulti. Il a claqué son... Oh il l'a réussi. Superbe move ici de la part de Simsilo. Il savait où était son adversaire. Il a pré-shot ce magnifique grab qui a permis de prendre le kill sur l'Amiv. Par contre derrière Shippa prend le kill sur Erase. Ça reste serré. Zareny qui se fait. Mais alors qui prend une pression. Les potes en permanence. Bolka qui prend le kill sur Ninou. Kukron 6 sur Zareny. Perdo sur Kukron 6. Le fight est gagné. Le fight est gagné pour les pentas. On réussit à prendre le kill ici sur Shippa. Et on gagne le fight. Les pentas ont de grandes chances de mener donc 3-2 dans cette game. En plus on a l'ulti Bolka pour les empêcher de retoucher. C'est fait. Personne ne retouchera le point. On a Evik à essayer. Mais qui s'est pris le fear de Baldamba. Et on réussit à sécuriser le troisième point côté pentas. Difficile à gérer cette compo avec trois tanks. Ils arrivent bien à asphyxier complètement grâce à leur tankiness, les DPS. Et à focus en même temps le même. Oh compliqué pour Bolka. Et Jopi qui finit par tomber. Shippa également. C'est le domino. C'est le domino qui tombe. Les uns derrière les autres. Attention il faut se réussir à se rassembler du côté des sorts et reprendre une défense solide. Allez Q-Crunchy qui remonte son ulti calmement. 88%. Oh là là on ne laisse pas jouer ! On ne laisse absolument pas jouer Dinou. Shippa qui prend le kill sur Erase. Erasez c'est bien. Attention la pression. Et on prend le kill sur SimSilo. Et c'est bien joué. 1 minute 20 encore à défendre pour les joueurs de sort. La pression. Est-ce qu'ils peuvent récupérer ce kill sur Eccentra ? Non il est trop tanky. Trop il est trop soigné. Ouf ! Dinou qui est resté beaucoup trop longtemps et qui s'est fait punir. Attention ! C'est le genre de choses qu'il faut éviter quand on joue du triple DPS. Perdo qui prend le kill sur Eccentra. Ça c'est un bon kill. Zareny qui s'en sort. Q-Crunchy qui klaxe en ulti. Il veut l'essayer gagner 4-2. Mais ça ne passe pas. 50 secondes de la fin. Attention ! Ninou ! On claque l'util du côté de Zareny. On assure. 46 secondes de la fin. Ninou ! Ninou face à Q-Crunchy. C'est chaud. C'est tendu entre les deux. Meef qui tourne. Meef qui prend le kill sur SimSilo. Ninou sur Erasé. Ça tient. Ça tient. Côté sort. Ça tient. On va l'avoir. La dernière manche. On va l'avoir sans doute. Eccentra qui essaie d'aller chercher le kill sur Adjopi. Il réussit à le prendre. Oh ! Qu'est-ce qu'il est solide avec Saïdara. Regardez. Inara boosté par un d'en bas. C'est tellement fort. Eccentra qui prend un double kill. Eccentra qui tient. Qui va se faire. Il part SimSilo à 623 PV. Derrière la Meef qui essaie de s'enfuir. Pouah ! Il a un V10. Inara qui permet de créer un over time. Attention c'est chaud. Et on a le Baric qui essaie de tenir le plus longtemps possible. Et de remonter son ulti. Parce qu'il l'a claqué tout à l'heure. Perdo qui prend kill sur SimSilo. Eccentra qui essaie de continuer d'avancer. Est-ce qu'on va décider d'utiliser l'ulti ? Perazé qui tombe des coups de Ninou. Derrière la Meef qui fonce sur Eccentra. On veut tuer cet Inara. Et on va réussir à la tuer. Bien joué. Dans un over time très très long. Les joueurs des sorts ont pu remonter quelques ulti. Mais ils sont quand même sans l'ulti Meef. Sans l'ulti de Baric. Du côté des Pentas. Je pense qu'on a gardé plus d'ulti Meef. En tout cas on verra. Dans le début de la 4ème manche. Mais pour le moment. Ce PO5. Entre les deux équipes de PML européennes. Tient toutes ses promesses. Là on voit Eccentra. Qui sécurise pas mal de kills. Avec sa Inara. Et qui va ensuite aller mettre la pression sur le Baric. Et boum. Et là derrière. Paf le shield qui s'en va pas. Pile au mauvais moment. Pour Shippa. Et derrière Eccentra. Qui temporise. Avec son shield. Avec son wall pardon. C'était très bien joué. Allez c'est parti. Eccentra qui se paie sur le point. Ninou qui prend chair. Mais on l'attend directement au retour. Ninou. Ninou. Oh Ninou non. Non Ninou. Oh putain. C'était chaud du cul. Il a failli crever deux fois. Et il meurt. On réussit à tuer Perdo. C'est difficile. Eccentra qui fait un gros 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 travail. On voit qu'il est là comme sub. A la place de Ovi. Mais il fait un tel taf avec Inara. Partout présent. Voilà un bon tank point. Vous avez eu l'exemple d'un tank point. Faites pareil maintenant. Très très bien joué. Et les Penta. Qui remportent ce premier fight. Alors on a l'ulti Baric. On a l'ulti Heavy. On a l'ulti Miv. On devrait être capable de retoucher peut-être. Avec les flanqueurs qu'ils ont. Mais dans quel état. Le Midnight qui est utilisé pour essayer de retoucher. 90%. Ninou qui y va. Grâce au Midnight. Ça permet d'aller chercher un premier Overtime. Overtime le Waldinara. Deuxième Overtime de Ninou. Mais il s'effire. Il a décidé de rester. Il a décidé de rester. Il aurait dû se barrer. Derrière Zariné qui tombe. Et les Penta qui vont quand même remporter cette map. Malgré la première manche compliquée. Les Penta remportent donc cette première map. 4-3 Sanctuaire des Protecteurs. Avec leur compo triple tank. Contre solo tank. Bien joué au Penta. Qui remporte donc cette première map. On se retrouve pour le choix de la deuxième map. Et on est parti pour le choix de la deuxième map. Plage du Serpent. Plage du Serpent. Avec donc cette fois-ci. Les sorts qui seront en first pick. First ban. On va voir ce qu'ils vont décider de jouer. Bon ça n'a pas marché la triple DPS. De toute façon la triple DPS a toujours été très très difficile à jouer. Même triple DPS contre double tank de dégâts. C'est dur à jouer. Mais alors contre 3 tanks. Bah c'est un peu difficile d'aller chercher les kits. S'ils sont sur des bonnes positions. Si on est sur une map à position. On est sur une map où on ne peut pas trop faire de plays. Bah c'est un peu compliqué. Allez on a Cassie qui est récupéré. Qui est ban par les sorts. Et derrière on a un ban Makoa. Allez on va voir ce qu'ils vont décider. De jouer. Comme ban. Les deux derniers ban. On a la possibilité de ban Thorvald. Ça c'est certain. Est-ce qu'ils vont le retirer. En tout cas ils réfléchissent pas mal. Khan qui est retiré par les sorts. Pour forcer le ban Thorvald côté Penta. Et donc laisser à ce moment là Atlas Open. Mais peut-être que les Penta vont la jouer Smart. Et ni ban Thorvald ni ban Atlas. Et tout simplement laisser l'un des deux open. Eh non ils décident de laisser Atlas Open. Ils se disent qu'on va leur laisser Thorvald. Donc là les sorts qui étaient partis sur du triple DPS. Partent cette fois-ci sur un Genos. Ils laissent le Thorvald au Penta. Et ils first pick Genos. Hum hum. Est-ce qu'on va tomber sur une game. Où on ne va pas jouer à ce moment là Thorvald. C'est la question. Ou est-ce que Thorvald va être instantanément récupéré par Penta maintenant. Est-ce qu'ils vont décider de partir sur Thorvald maintenant. En tout cas ils ont l'air de pas mal se poser de questions. On part sur quoi. Thorvald Linara. Thorvald Baric. Est-ce qu'on part. Est-ce qu'on laisse le Thorvald Open finalement. Et c'est Thorvald qui est récupéré bien sûr pour les Penta. Et une Lian. Ok. Thorvald Linian. Intéressant comme choix. Le deuxième pick. Parce que Thorvald c'est assez logique. Et côté des sorts. On peut partir sur le Baric. Et ensuite partir sur le Love Tank. Qui leur reste. Donc H Baric. Pourraient être des choix intéressants. Pour avoir Love Tank. Et avoir la possibilité. D'avoir le tank point le plus solide. Et non. Il décide de partir sur Miv. Parce qu'elle va être contestée derrière par SimCilo. En tout cas c'est l'idée. Qu'on les sort derrière la tête. C'est que s'ils ne prennent pas Miv maintenant. Elle sera récupérée. Par les joueurs Penta. Et donc on aura le Baric de Zarinie côté sort. Et on aura une Miv. Dans les mains de Ninou sans doute. Allez côté Penta. Les drafts sont vraiment très poussés. Thorvald 100% de win rate. Ouais en une game ou deux. Allez on va voir. Est-ce qu'ils vont décider de récupérer. Sans doute Inara. Et Eevee. Cette fois-ci ils ne vont pas laisser. Voilà. Cette fois-ci comme je l'ai dit. Ils ne laissent pas. Eevee plus Mif plus Genos. Et ils prennent H. Et Eevee. Oh. Ils partent sur une Eevee. Est-ce qu'ils ne vont pas partir sur du triple tank. Avec une Inara pour finir la draft. Bon ça serait bizarre. Non ils ont besoin d'Aile. Ils ont besoin d'Aile. Je suis con. Donc ils ne partiront pas sur du triple tank. Mais c'est bizarre. De prendre une H. En tank point. Avec un Thorvald. C'est vraiment une décision agressive. Comme choix de la part des Penta. Et les sorts. Ils vont terminer leur draft. Bien évidemment. Justement. Ils ne peuvent pas prendre H. C'était l'idée de la. Derrière la tête des Penta. C'est de leur prendre leur off tank. Et donc les sorts. Vont sans doute partir sur une. Solo tank encore. Solo tank encore. Avec le chacha des familles. La Tyra. 88% de win rate pour Tyra. En tout cas. Choix intéressant. De la part. Des deux équipes. C'est vraiment des drafts. Qui sont. Qui sont. Entre deux équipes. Qui se connaissent bien. Ça se voit. Parce que c'est des drafts. Qui sont assez complexes. Mal dans le bas. Et on essaye de se tirer. Les balles dans le pied. Enfin. De tirer dans les balles. Dans le pied de l'adversaire. A chaque fois. Avec le pic Mif. Pour ne pas la laisser à Cipsilo. Puis le pic H. Pour ne pas la laisser. Au sort. Et etc. Etc. C'est assez intéressant. Alors encore une solo tank. Ils n'ont pas compris. Bah en fait. Ils jouent solo tank. Parce qu'ils les ont forcés. A jouer solo tank. D'une certaine manière. Ils ne veulent pas jouer. Inara. Ils ne veulent pas jouer. Deux tank points. Sur cette pape. Donc ils décident. De partir sur une solo tank. Mais peut-être. Qu'ils ne seraient pas partis. Sur une solo tank. Si le pic H. N'avait pas été récupéré. Par les pentas. Allez. On est parti sur. Plage de serpent. On va voir comment se passe. C'est vrai que sur. Plage de serpent. Jouer deux tanks points. Je ne sais pas. Si ça sert à quelque chose. Et les compos triple DPS. Sont en effet. Solide. Contre du torval. Parce que vous avez plus de dégâts. Surtout avec de la buff méta. Comme là. Un genre Ninou. Il va se faire plaisir. Avec son arc recourbé. Qui va tirer des flèches. Beaucoup plus souvent. Et avec le boost de Genos. Et le boost de la marque de Tahira. Ça peut permettre de faire tomber. Q-Crunchy. Très très rapidement. Pas forcément. Au début de partie. Ça restera un bouclier de 2000. Mais c'est vrai qu'une fois. Que tu as broyeur deux. Ça va commencer à faire tomber. Les shields de torval. Extrêmement rapidement. Allez. On va voir en tout cas. Mais Q-Crunchy. Qui applique. Simcillo. Qui reprend le kill sur Perdo. Et est rasé. Capri le kill sur Nino. Ils les ont. Complètement. Broyé. Et là. Ça réussit à sécuriser. Un double kill. Du côté de Heraz. Et on reprend le contrôle de poing. Full wipe. Full Penta. Lace. Réalisé ici. Par Penta. Il tue toute l'équipe. Dessor. Et pour le moment. La composition. À base de torval. Bon tiens. Même si c'est pas vraiment le torval. Qui a fait la différence. Mais là. C'est plutôt Simcillo. Et bon. Après. Les dégâts de torval. On. On. Quand même aidé. A prendre le kill. Sur le chaline. Là. Il n'arrivera pas à retoucher le point. Du côté. Des sorts. Et les Penta. Qui commencent très 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 bien. Cette map. Perdo. Le burst. Qui peut rien faire. Et le shot de Simcillo. En pré-shot. Que l'ami va les renvenir. Rerentrer dans sa grotte là. Et ça a fait la différence. Donc bien joué. Très 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 beau shot de Simcillo. Attention. La pression. Sur. Le. Barikouné. Le dash sur Perdo. On resécurise le kill. Zarinique est en difficulté. On ici dit. Allez. On claque l'ulti. On a le shield. On réussit à prendre un kill. Simcillo qui prend le kill sur El Jopi. Le stun ici. Sur la. Sur la Taïra. Derrière Simcillo qui va essayer d'aller la chercher. Sans claquer son ult. Il va attendre. Il se fait shield. Mais il ne peut pas y aller vraiment tout de suite. Allez. On claque l'ulti. Paf. Le kill sur Ninou. Et derrière Simcillo qui prend un double kill. Sur Saïvi. Et il va prendre le kill sur le Genos. Aïe aïe aïe. C'est très très dur pour les soirs. Là on voit une démonstration de force. De la part des Pentas. Et c'est le 2-0. En 2 minutes 55. Avant les 3 minutes de jeu. Où ils ont pris très 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 cher. Pentas. Ils arrivent bien à gérer le Torval. Tu as raison. Ils l'ont déjà très très bien géré hier. Et là on voit que ça fait vraiment la différence. Que c'est vraiment chiant de jouer contre ce Torval. Après Simcillo est monstrueux. Et ce n'est pas vraiment lui qui se fait shield. C'était plutôt l'alien au début de la manche. Merci à Squee 3D. Squee 3D. Pour le sub. Merci d'utiliser ton Twitch Prime sur Laker TV. Et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Allez on va voir. Moi je suis pour que les sorts arrivent à revenir. Mais là c'est compliqué. Ils n'ont pas pu acheter beaucoup d'items. En se prenant un 2-0 sec. Aussi rapide. Allez Zaraigny. On tape le shield. On a Erase. Qui a la possibilité d'avoir son nul. Donc c'est pour ça qu'il y va. Il se dit qu'il va pouvoir claquer son nul. Il fonce dans le tas. Et on réussit à prendre le kill sur Shippa. Pendant que Shippa avait pris le kill sur Eccentra. L'ulti d'Eccentra sera disponible. Edgeau piqué seul contre le monde. Ninou qui prend le kill sur Kukrunsi. Il faut se retourner contre cette Liane. Elle est toute seule. Très très bonne l'ulti de Zaraigny. Zaraigny qui tient. Zaraigny qui tient. L'ulti Genos. Simsilo. Simsilo dans l'ulti de Baric. Baric qui est obligé de revenir sur la position. Il sait finir par Ninou qui réussit à placer une très bonne flèche. Les sorts qui ne lâchent rien. Les sorts qui ne veulent pas lâcher. Eccentra qui pourrait claquer l'ulti. Mais le stun ! Eccentra qui va devoir claquer l'ulti sur le point. Et qui va remporter dans la tombe Zaraigny. Oui. Eccentra qui tient bon. Et qui fait la différence pour les Penta. Eras qui prend le kill sur Shippa. Il faut reculer. Il faut reculer Cote et Penta. On a peut-être la possibilité de retoucher avec le Midnight de Miv. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Là on voit la force très clairement de Damba avec Liane. On claque la tempête de glace sur Zaraigny. Zaraigny on l'empêche d'avancer. Miv qui réussit à créer un overtime. Tandis que Simsilo essaye d'aller chercher Ninou. L'overtime. Zaraigny qui tient sur le point. Mais c'est compliqué. On réussit à prendre 2 kills du côté des Soirs. 3 kills avec Ninou. Le coup d'épaule d'Eccentra qui n'est pas suffisant. Le tir à l'arrêt sur Eccentra. Eccentra qui tombe. Les PV d'Eccentra qui tombent. Qui fondent comme neige au soleil. Torval qui tombe. Et les Sorts marquent leur premier point. Dans cette deuxième map. On le rappelle. C'est un BO5. C'est maintenant que les Sorts doivent se réveiller. Il ne faut pas laisser les Pentas mener 2 à 0. Allez Ninou. Il faut nous montrer un bon Chacha. Un bon Chaline. Des familles. Là il attend pour essayer de la stun. Simsilo qui prend le kill sur Shippa. Pendant que Perdo prend le kill sur Simsilo. Eraz qui prend le kill sur Perdo. Ils ont perdu 2 de leurs DPS. L'équipe des Sorts. Ils sont obligés de reculer. Allez on a les shields. C'est parti. Oh là là le bouff. C'est débile un personnage shield par Torval. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Débilance. Bienvenue. Bienvenue. Je suis Liad. Je suis une Formule 1. Et en plus. J'ai un ulti disponible. Le silence sur Ninou et le double kill de Eraz. De Eraz. Bien joué. Attention. Est-ce qu'il essaie de trouver des lignes ? Attention. Elle va tellement vite la Lian avec le heal de mal d'en bas. Plus le shield de Torval. Qu'elle est intouchable avec Shaleen. Très bon. Fien joué. Et boum. On prend le kill sur le papy. C'est lui qu'il faut focus. De toute façon. Au bout d'un moment. Quand on a les items. Eraz. Elle va tellement vite. Trop chiant à toucher. Lian je rappelle. C'est la plus petite hitbox de Paladin. C'est le personnage qui est le plus difficile à toucher du game. Allez Simsilo qui va sur Perdo. Perdo qui se voit remonter ses PV. Tranquilou bilou. La pression. Il prend la hauteur. Simsilo qui est obligé de fuir. Il s'en sort. Il se fait chase par la track. Il prend très très cher. Il utilise son ice block. Simsilo qui blink. Il essaie de la tuer avec le dash. Mais ça ne passe pas. Et Simsilo qui chase son adversaire. Il a gagné le bras de fer. Et ça fait la différence. Eraz et sécurisent 2 kills. C'est un 2 pour 2. Mais à l'avantage bien évidemment. Deras qui va pouvoir continuer là dessus. Allez 2 kills. Zareny qui prend le kill sur Eraz. Mais c'est pas suffisant. Ça défend. Côté Penta. Ça défend bien. Et ils prennent le lead. 3. 1. Et on a cru Krunstic qui est allé sauter dans le vide. Avec son torval. Pour pouvoir ne pas avoir de win streak. Et pouvoir ainsi acheter ses items. Là on revoit l'action. Avec Ninou qui passe à travers. Qui va chercher la flèche sur Bolka. Qui ensuite va chercher la flèche à 1035 sur la Eevee. Qui évite le coup d'épaule. Et qui tire à l'arrêt sur Eccentra. Qui prend très cher. 920 au lieu d'800. Le torval qui disparaît en deux flèches. Au revoir. Allez on est parti. 3-1 pour les Penta. Il faut tenir côté Soir. Il faut réussir à caper ce point central. Ça va pas être facile. On a quand même pas mal d'ulti des deux côtés. Le fear qui est géré. Bien joué. Voilà avec l'ombre du désert. Ça permet quand même à Eraser de prendre la hauteur. Avec Ucrunstic. On claque le Midnight. On force le recul de Torval. Le tir à l'arrêt de Shaline. Qui ne tue pas le Torval. Mais qui le baisse bien les PV. Eccentra qui tombe des coups de Shippa. C'est bien joué. L'ulti Genos qui ne prendra pas de kill. Eraser qui essaye de foncer. Parce qu'il sait qu'il a son ulti. Il peut jouer le Débilos là avec Salian. Ninou qui essaye de mettre des flets. Simsilo qui prend le kill sur Shippa. C'est un 1 pour 1. Eljopi qui est en difficulté avec son Genos. La pression sur Zahrini. Derrière le tir à l'arrêt de Ninou. Qui prend le kill sur cette merde de Torval. Ça y est c'est fait. Bien joué. Derrière l'âge qui va essayer. Qui peut temporiser. Ça semble compliqué pour les soirs. Ninou qui prend le kill. Derrière Ninou qui prend un deuxième kill sur Volca. Et ça capte ! Ça capte ! On les sort ! Ça capte ! Ils remarquent leur deuxième point extrêmement important. Puisque ça leur permet de caper une deuxième fois le point. Et de prendre 300 crédits supplémentaires. Bien joué. Bien joué de la part des sorts qui font la différence. Et qui restent dans ce match compliqué. Face au Torval les items vont commencer à arriver. Et à pouvoir contrer la compo à base de Torval. Torval à base de shield. Ninou qui décale directement. Car il sait qu'il va les prendre très chers. On attend le heal. Pas facile de jouer la compo des sorts. Parce qu'ils ont un géno sans heal. Ça heal lentement. Il faut à chaque fois être patient. Attendre que les PV remontent. Perdo qui se prend le silence. Perdo qui arrive à dash out. Sim Silo qui prend le kill sur Ninou. Ça défend avec ce... Regardez cette hauteur là. Très difficile à récupérer. Perdo qui tombe des coups de Sim Silo. Derrière on rush. Eraz. Ça va être compliqué pour le joueur de Tyra qui risque de mourir. Non ça va. La Russie a reculé. Non. Je ne sais pas qui meurt. Derrière Ninou. Ninou, Ninou, Ninou. Compliqué. Allez Sim Silo qui met la pression sur Adjopi. Et qui prend le kill. Et qui revient sur sa position. Mais Perdo l'a suivi. Et récupère le kill sur la heavy. Allez. Le dash de... De R.A.Z. On reste sur la hauteur. C'est compliqué pour les soirs de push. Je pense que ça va se jouer sur le point central à chaque fois. Il faut garder les ultis. Les soirs en ont 3. En ont 2. Il en manque 3 pardon plutôt. Tandis que les pentas en voient avoir tous leurs outils. C'est certain. Après je pense que les sorts auront le temps de les remonter aussi en 27 secondes. Zahrini. Très très bon focus ici de la part des soirs. Et voilà. On tape le bot Torval. C'est un personnage quand il est mal positionné. Ça prend les kills facilement. On prend le kill facilement sur lui. Sim Silo qui s'enfuit. Allez. 10 secondes. Il faut prendre la hauteur du côté de Perdo. Et Shippa. C'est bien. Il est sur la hauteur. Shippa. Mais il est en difficulté tout de même. Sim Silo qui essaie d'aller le chercher. Sim Silo qui se fait chier. Il va essayer d'aller chercher Perdo. S'il ne chope pas Perdo. Il va essayer d'aller choper Shippa. Et Shippa qui tombe derrière Ninou. Ninou qui tombe tellement vite. Zahrini qui malheureusement ne pourra rien faire tout seul. Et Perdo qui est obligé de fuir. Mais il survivra normalement. Allez. Toujours une map à l'avantage des pentas. Mais les soirs ont réussi à récupérer les deux derniers points centraux. S'ils sont capables de le faire jusqu'au bout. Ils peuvent gagner ce match. Là on voit le gros gros travail de Ninou. Donc Ninou est vraiment le mec qui fait chier actuellement les pentas. Mais s'ils ratent pas mal de flèches ici. C'est là qu'on voit qu'on peut se permettre de rater des flèches avec Shaline. Mais il faut quand même être solide. Bien joué. On va revoir l'action. Et on espère bien évidemment que le Shaline va pouvoir encore jouer. Parce que c'est vraiment ça. C'est Ninou qui est solide. Il a 10 kills. Dans son équipe il a plus de 2 fois plus de kills que Shippa et Perdo. Donc c'est vrai que pour le moment Shaline est l'élément. Perturbateur. Chez les sorts. Qui empêchent les pentas de gagner. Les flèches ici. Le fear qui est géré. Oh non ça touche cette fois-ci le fear. Et résultat ils essayent de le burst. Ils essayent de le burst. Ils essayent de le burst. Mais il tient. Il tient Ninou. Il tient. Il claque son ulti. Pendant que Zarinie essaye de temporiser. Zarinie qui tombe. Ils n'ont plus de tank. Et ils ont été obligés de reculer. Pas de kill récupérer. Les sorts ont récupéré 31% du cap. Attention Ninou faut pas mourir. Ninou faut pas mourir là. Avec son Shaline. On va essayer d'aller empéter la Miv. Le burst sur Simsilo. Simsilo qui utilise son high block. Il se fait remonter. On a même la hache qui se met devant au cas où. Attention. Et rasé 31%. Oh c'est compliqué. Simsilo qui se fait burst ici. Et on a Zarinie qui retouche le point. Il faut pas lâcher du côté des sorts. Eccentra. Eccentra qui utilise son coup d'épaule. On l'empêche d'utiliser son coup d'épaule. On utilise la botte propulsée. On réussit à prendre le kill sur Eccentra. C'est bien joué. Il va falloir qu'il retourne sur le point. Il va falloir qu'il retourne sur le point. Kukrunsi qui va sur le point. Il faut l'imploser. Il faut imploser. Saut en val. Il faut imploser. Saut en val. C'est fait. C'est fait. Zarinie qui tombe. Zizilo qui récupère le kill. Perdo qui dash. Ça va être compliqué. Bolka. Bolka des Penta doit faire attention à son positionnement. Il en boucle. Simsilo. Eccentra qui est sur le point. Il faut retoucher. Il faut retoucher. C'est compliqué. Nino peut pas y aller. Penta. Penta. Le retour de Zarinie à 99%. Zarinie qui dash. Eccentra qui tombe. Il faut aller sur le point du côté Kukrunsi. On s'y lance. On réussit à prendre le kill sur Zarinie. NON. NON. Rien n'y fait. C'est les Penta. C'est les Penta qui vont emporter cette deuxième map. Et bené 2 à 0 dans ce BO5. Oh c'était chaud. Cette fin de game. Oh c'était chaud. Et c'est la victoire de Penta sur cette deuxième map. Qui fait très très mal bien évidemment au soir. Parce qu'ils sont maintenant dos au mur. 2 à 0. Dommage. C'était serré. Mais ce sont bel et bien les Penta qui remportent cette deuxième map. On se retrouve pour le choix de la troisième. Et on est parti pour le choix de la troisième map. Ça sera chute du Jaguar pour cette troisième map de ce BO5. Peut-être la dernière map. Mais on ne l'espère pas. Tainer et Ficheco. Oui Tainer et Ficheco aussi ont été coéquipiers. Sauf que Tainer et Ficheco. Tainer et chez les Nip. Et a priori les Penta. Ils vont jouer contre Navey. Donc non. Ah peut-être Lazy. Lazy a peut-être joué avec Ficheco à une époque. Non je pense pas. Je ne sais pas. Allez on est parti. On est parti dans ces Pique et Bann. Et c'est un ban Torvald. Pip. On a Ban Makoa. Et on va finir par un ban Atlas. Côté des sorts on a la possibilité de First Pick. Kan. C'est sans doute le choix qui va être pris. Kan ou Genos. Les sorts prennent beaucoup. Très souvent Genos. En premier. Mais est-ce qu'ils vont continuer de le faire. Ou est-ce qu'ils vont changer un petit peu leur stratégie. Ça n'a pas forcément très très bien marché. Allez on va voir ce qu'ils vont décider de First Pick, First Ban. Est-ce que c'est le Kan ? Est-ce que c'est le Genos ? Est-ce que c'est la Tyra ? On a vu à quel point ces trois persos étaient souvent pris en premier pour pouvoir avoir l'avantage. Allez 15. Côté Kan qui est récupéré du côté des sorts. Et on prend une Inara côté Penta. Avec une Cassie. C'est étonnant ce choix de prendre Inara alors qu'il y a barrique de disponible. On laisse le barrique de Zarenny. Là il y a la possibilité de prendre Genos barrique. Tout simplement. Est-ce qu'on prend Genos barrique ? Mais à ce moment-là on laisserait à ce moment-là la Mif de disponible à SimSilo. Ou est-ce qu'on décide de partir sur Mif Genos ? C'est la question. C'est la question que les sorts doivent se poser. Et ils vont devoir trouver une réponse. Est-ce qu'ils partent sur Barrique Genos ? Est-ce qu'ils partent sur Genos déjà ? Est-ce qu'ils n'en ont pas marre de Barrique ? De Genos pardon parce que ça marche pas. Est-ce qu'il ne faut pas partir sur un autre healer ? On va voir. Allez c'est Tyra qui est récupéré. Et Barrique... Non et Genos. Genos-Tyra. J'y avais pas pensé. Genos-Tyra qui est récupéré. Ils se disent que Benta ne jouera pas Barrique plus Inara. Donc ils leur laissent la possibilité de prendre Tyra et Genos. Après Barrique sur chute du Jaguar c'est pas forcément mauvais. Ah enfin Furia ! C'était le dernier healer qui n'avait pas été joué. Le surhealer même Sky Hill a été joué avant Furia dans cette lane. C'était une honte. Nous pleurions de toutes les larmes de notre cœur avec Kiesel car on avait vu une Sky Smoky Hill et pas une Furia. C'est quand même la bonne blague. Et Rucus récupéré derrière côté Penta. Est-ce qu'on va voir le rayon de Furia jouer avec un Rucus parce que c'est quand même très très fort ensemble ? Ou est-ce que ça sera tout simplement une Furia chez Riche avec le DPS ? On verra. En tout cas moi je suis content de voir une petite Furia enfin dans cette draft. Elle avait fait combien de heal la Sky ? On ne sait pas Sky Tiflo. Il faudra que tu re-regardes la rediff. N'hésite pas à regarder la rediff et à te sub à la chaîne. Même si tu fais des Cloud9 dans certaines rankades ça ne vaut pas mieux que d'être sub à l'Iker TV parce qu'on est plus beau quand on est sub à l'Iker TV. Alors on a une Sky qui est jouée par les sorts et un Baric. La Sky qui sera sans doute là pour essayer de jambonner le Drogose. Choix étonnant de la part des sorts ou peut-être un choix, peut-être une abandon prématurée de la game. En tout cas choix étonnant cette Sky très clairement avec un Baric pour Zarini et une composition intéressante de la part des sorts mais c'est vrai que la Sky semble étonnante. On a un Drogose récupéré par les Pentas. Drogose c'est assez fort avec une Furia parce que Furia peut facilement le heal en l'air parce que le personnage et puis généralement à chaque fois ça le remonte assez haut c'est pas mal. C'est Ninou, c'est un Main Sky nous dit Kizel. C'est vrai que Ninou je l'ai déjà vu sur sa Sky en casu donc intéressant comment il va la jouer en game professionnel. On sait très bien que c'est pas facile de jouer Sky sur ses games. Talus a-t-il déjà été pique ? Talus a été joué mais il a 0% de winrate le pauvre. Il a été joué deux fois par des équipes console qui n'ont pas réussi à s'exprimer librement. Les personnages qui n'ont pas encore été joués de cette MSI sont Buck, Androxus, Lex, Moji. Willow. On a vu tous les tanks, on a vu tous les heals. On a vu Drage ? On a pas vu Drage. Ici on a vu Drage ? On l'a pas vu je crois. Allez on est parti du côté de Bolka. Voilà il peut heal assez facilement ça. Ah c'est un Beam qui heal. C'est un Beam qui heal. Et oui. Donc c'est une Furia Beam. Ça n'existe plus en PPL ça. Avec Monsieur Hayes qui a montré l'exemple de Furia Cherish. Donc c'est intéressant. Après avec un Rucus on l'a dit. Le Beam est complètement pété. Si vous arrivez à synchroniser un Beam et un Util Rucus. Bah ça rend un Rucus increvable. Donc si vous voulez vous retourner contre lui. Et que vous êtes mal positionné. Parce que vous pensiez que vous allez le tuer. Et qu'il est dans le rayon de Furia. Et qu'il se heal à 6000 PV par seconde. Bah je peux vous assurer que le Rucus il fait chier. Il y a vraiment des stratégies possibles. De ouf avec un Rucus. Mais on voit que ça marche pas pour le moment. Zarinique est sur le point. Et le Burst sur Kukrozy. L'équipe des Soirs qui vont peut-être marquer leur premier point. Avec Ninou qui met une grosse préunion sur les adversaires. Et Ninou qui va sécuriser un kill de plus. Les Soirs marquent leur premier point. Avec une Sky les potes. Les premiers points sur cette map. Est-ce qu'on verrait un comeback des Soirs. Moi ça me ferait très plaisir. De voir les Soirs arriver à racher une game. Avec une Sky. Sky qui à mon avis est un personnage intéressant. Mais qui est quand même assez difficile à jouer à niveau pro. Déjà il faut penser que arriver dans le dos de quelqu'un et le tuer. C'est pratiquement impossible à niveau pro. Parce que vous allez être entendu. Vous allez être vu. Vous allez être call. Ils sont quand même en vocal ensemble. Donc toutes les informations. L'utilité de Furia. Ça va permettre à Drogoz. On le voit de faire du 1105 de dégâts. Avec ses roquettes. Donc ça fait très très bobo. Et n'oubliez pas Mercurochrome. Le pansement des héros. Oui c'était la pub à dire du côté de l'Ikertifis. Qui me permet d'avoir apporté 12 000 euros. Merci. Merci à vous. D'être là. Sponsorisé. Mercurochrome bien sûr. Allez on est parti. L'utilité de Shippa. Qui permet de choper Sim Silo. Et de sécuriser le kill. Tandis que le beam. Bon taper dans le beam. On voit bien que ça ne sert pas à grand chose d'Underly. Oh le kill de R.A.Z. Sur la Sky. C'est bien joué. Attention. Il décide de rush Perdo. Perdo qui claque son. Sa Molotov. Pour essayer de tenir. L'équipe des sorts qui a du mal à avancer. On est contesté. Il reste 50 secondes. Bon ils vont à mon avis se suicider là. Perdo qui essaye de survivre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il se fasse faire des kills. Il réussit à prendre le kill sur Sim Silo. Quoique. Il se commit. R.A.Z qui prend le kill sur Perdo. Ouais on est un peu en mode domino là. Du côté des sorts. C'est dommage. Ils n'arrivent pas à se regrouper. Ils vont perdre Zarinie. Ils vont peut-être perdre ensuite le Kahn. Non le Kahn il faut qu'il s'en sorte. Il utilise sa prise du commandant. Ninou qui essaye de prendre le focus. Et il leur reste une possibilité d'attaque. Côté des sorts. Avec le retour de Zarinie. Qui arrive sur son cheval. Attention la pression. Et Sim Silo qui joue bien avec les lignes de vue avec son drogose. Ninou qui lui met la pression. Qui lui met le poison. Et Ninou qui réussit à le tuer. Il n'avait pas eu de heal. Sim Silo. Il doit spammer le VGS là. Attention Erase. On arrive quand même à défendre. Côté des Penta. Alors est-ce qu'on va réussir à gérer ce Rucus. Côté Ninou. Après avoir pilcris sur Excentra. Erase qui prend le kill sur Ninou. Et ça tient. Erase qui fait la différence. Et qui va chercher un triple kill sur cette action. Bien joué. Bien joué les Penta. Ils tiennent. Mais les soirs ne sont pas en reste. Il y a possibilité de gagner. S'ils arrivent à asphyxier ce Rucus dès le début de la game. Il y aura peut-être possibilité sur Sky de rendre ce Rucus complètement inutile. Allez c'est parti. 5 minutes 12 de jeu. Allez on va voir comment ça se passe dans la deuxième manche. Avec Cassie. Ouais ça permet d'avoir la vision. Et de prendre les bons calls. Ce qui fait qu'on est obligé d'attendre en fait. On attend la fin de l'ulti Cassie. Oh l'ulti de Shippa. Sur Sim Silo. On réussit à prendre le kill. Mais Erase qui a récupéré le kill sur Zareni non plus. Leur tank point. 3 kills. 4 kills. Shippa qui prend un triple kill là dessus sur cette action. Avec son canne. On prend le contrôle du point. Ninou. Et bon kill. Bon délé kill ici sur Cassie. Ça c'est bien. Ça garantit quasiment le point. Sky qui doit faire attention à son positionnement bien sûr. Il n'a pas entendu. Sim Silo. Oh là là il meurt c'est certain. Il est tombé. Très bien joué de la part de Ninou. Car il va jouer sa Sky quand même dans une game de ce level là. Et ça fait la différence. Les sorts réussissent à prendre le point central. Il n'arrive pas à gérer cette Sky. Et Ninou qui pour le moment fait la différence. Paf le kill sur UQ se récupérer par Shippa. C'est bien joué. Et on commence le push côté des sorts. En tout cas ça marche bien pour le moment. Pour Ninou. Dans cette game. Et avec l'augmentation de dégâts de Genos et de la marque de Tahira. On arrive à sécuriser pas mal de kills. Du côté du flanqueur. Des sorts. Attention. On essaye de prendre l'escalier. Mais c'est pas facile. Il est tout seul Shippa là. Ninou qui peut difficilement l'aider dans une situation pareille. Avec une Sky. Allez. On peut essayer d'aller chercher. En fait Shippa il essaye de trouver Simpsilo. Mais il ne le trouve pas. On va réussir à choper Qcruncy. On arrive à survivre. Non. Simpsilo qui se venge et qui le tue. Simpsilo qui est mal positionné. Qui se mette par Adjopi. Pendant que Bolka prend le kill sur Perdo. Derrière est rasé. Qui est low. Qui prend son kill. Qui va mourir derrière des coups de Zarini. Finalement on ne réussit pas à push. On est en supériorité vite fait numérique. En fait on est en égalité numérique. Donc on n'arrive pas à push. Forcément avantage à la défense. Dans ce genre de situation. Allez 62 000 de dégâts pour la Tyra. 58 000 pour la Sky. Allez Simpsilo qui joue vraiment avec la hauteur. Il joue très safe. Shippa qui doit remonter son ulti. Il est à 30%. Zarini qui tombe. En fait Shippa a tellement peu d'impact. Il ne met tellement pas de dégâts. Qu'il met tout sur Zarini. Et Zarini tombe. Et là on n'arrive plus. Ils sont en position parfaite les Penta. Ils n'arrivent pas à avancer les sorts. Et résultat ça meurt. Et résultat surtout. Et ce qui est grave. C'est qu'on est à 26 secondes. Avec un Khan. Qui doit à peine avoir 40% de son ult. Donc il ne l'aura pas pour la prochaine manche. Et ça c'est dangereux. Il faudrait que Khan et les Soar. Finalement ne soient pas dans l'idée de push. Mais juste d'essayer de remonter les ulti. Avec Sentra qui tient. Grâce au rayon. Hippowall derrière. On va voir. Grosse pression sur Ninou. Ils n'en peuvent plus de la Sky. Ils vont tuer Rue. Il sera tué Zerani. Shippa qui prend quand même un double kill. Donc ça va aller. 77%. 80. What ? 98. Il était à 60. Il y a un lag. Il y a un lag là. Sur le. La charge du ulti. Dans une fraction de seconde. Il a pris 20%. Moi je veux faire pareil. S'il vous plaît. Là on voit. Entre guillemets. Triple kill de Shippa. Parce que ce n'est pas lui qui récupère le kill. Mais derrière. Là il prend le kill sur Qcrunseed. Là il prend le kill sur Excentra. C'était. C'était pas mal. Si vous regardez les pourcentages. Sur Youtube. Là vous voyez la rediff. Vous verrez. Les bons pourcentages de cadres. Qui montent d'un seul coup. Moi je dirais. Dopage. Moi je dirais. Dopage. J'annonce dopage. Dopage de cannes. Dans cette game. Va falloir passer. Va falloir passer. A l'urinoir. Dans la prochaine. Attention. Il a raté son overpower. Shippa ici. Et Razer qui prend le kill sur Zareni. Est-ce que c'est le retournement de la game ? Attention. Ninou. Le rayon. Et ça fait la différence. Ninou qui prend quand même un bon kill. Mais qui finit par tomber. On commence à gérer cette sky. 39% pour les pentas. Mais on n'ose pas caper. On a Excentra qui n'est pas vraiment sur le point. Attention. Il va se faire peut-être rush là. Shippa. Perdo. Perdo. On s'en fout. T'es dans un rayon. Un 600 hits par seconde. On s'en moque. Et on te casse le cul quand même. Avec ton caillou là. Et Perdo qui essaye d'attendre. Il attend le retour. De Zareni bien évidemment. Avec son baril qui est en train de revenir. Attention. Kan. Zareni qui va sur le point. Excentra qui aide. Avec Bolka. Burst le barrique. Pendant que Perdo prend qui sur Sim Silo. Il n'y a personne sur le point. Il va falloir y aller. Excentra qui est tellement faible. Dash. Il tient Shippa. Avec cette prise du commandant. Qui était très bolzy. Il tient. Le rayon qui a été claqué. Le rayon. Erraz. En difficulté. Qui sait finir par Perdo. Derrière c'est le recontrôle du point. Des joueurs. Des sorts. On claque l'util. Sim Silo qui tente de burst. Mais Perdo qui prend le kill sur Sim Silo. On est sur le contrôle du point. Excentra qui va essayer de retoucher. Excentra qui wall. Excentra qui ne va tomber. Et c'est les sorts qui réussissent à caper. 3-2. Oh c'est tendu du string. Oh c'est tendu du string. Est-ce qu'on va pas voir un comeback. Des sorts dans ce BO5. Ça me ferait plaisir. Bolka qui va se faire. Laminé la tronche par Perdo. Mais tandis que Kukruns s'y prend le kill sur Perdo. En revanche dans son coéquipier. C'est Shippa qui est en difficulté. Qui wall. Qui shield. Mais qui va finir par tenir. Il est mort. Ça y est c'est fait. Kukruns chie. Très très low. Finalement tué par Ninou. Et pas par El Jopi. El Jopi qui sait qu'il est condamné. Il tombe. Ninou qui prend un double kill. Ninou qui continue. Ninou qui continue son spectacle. Avec sa Sky. Mais il finit par tomber. Il ne prendra pas le kill sur Excentra. Allez on va voir. Comment ça se passe sur cette attaque pour les sorts. Attention. Allez on a Ninou. Ninou qui cherche des... Forcément il est hard focus. On le cherche partout. Oh là là on le cherche. Et il le burst son Kukruns chie. Excentra le rayon. Simsilo qui prend le kill. Et Simsilo qui prend un deuxième kill sur Zahrini derrière. C'est Shippa qui tombe. Et les joueurs des pentas qui font la différence. Et qui vont assurer une très très grosse défense là ici. Puisqu'ils sont carrément dans le camp adverse. Allez ils vont décider de reculer quand même Penta. Ils vont assurer la défense tout de même. Attention le heal. Cette fois-ci qui passe. Le rayon. Voilà on se repositionne. Ça c'est la force du rayon. C'est vraiment de l'utiliser pendant un petit battement de seconde. Où tu es sûr que l'adversaire ne peut pas t'appliquer. Cautériser pour remonter tout le monde. Puis on repart. Attention Zahrini. Simsilo qui se fait burst ici par Shippa. Les dégâts du Kukrunsi. On shield. Ninou qui se retourne contre lui. La bombe de Sky. D'accord à 17 secondes de la fin. Pourquoi pas. On réussit à prendre le kill sur Kukrunsi. 13 secondes de la fin. Pair d'eau. Les sorts qui veulent essayer d'en découdre maintenant. Attention. Pair d'eau. La pression sur Excentra. Il l'applique l'antile. Le rayon. Attention. Dragon Punch qui touche. Qui touche. Et Jopi qui joue Grudy. Mais qui malheureusement n'arrivera pas. Et les joueurs des pentas qui vont réussir à aller chercher la dernière manche. La quatrième manche. Mais tout de même les sorties m'ont récupéré. Les trois premiers points vont-ils récupérer le quatrième. Ils ont beaucoup de crédits en plus. 900 crédits. Forcément 300 crédits à chaque fois que vous capez le point central. C'est maintenant les sorts. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réussir à aller chercher une map. Face aux pentas. Sinon ça sera quand même compliqué. Demain contre les ninjas et les pyjamas. Il faut qu'ils aillent chercher au moins une map. Là ça serait important. On va revoir l'action. Ulti Sky Down. Ulti Draw Goes Down. Et ça c'est aussi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Les deux ultis sont down. 17 kills pour Ninou. 100 000 de dégâts pour Ninou. Il est parti sur Cotérise et 2 broyeurs 2. C'est parti. C'est maintenant. Allez on a Eccentra qui touche. Mais Arrheny qui a pu récupérer 3%. Attention il n'y a pas de rayon. Il n'y a plus de rayon. Ils l'ont raté. Il n'y a plus de rayon. Ils l'ont raté. Ils essaient de mettre la pression sur Eccentra. Eras qui tente le place face à Perdo. Est-ce que ça ne va pas se jouer contre lui ? L'Utchie Jeunesse qui ne passe pas. Mais Perdo qui réussit à prendre le kill sur la Cassie. Le rayon sur Eccentra. Ça fait à peine la différence. Ça fait à peine la différence. Et oui sous Cotérise et 3 c'est 600 PV par seconde. C'est beaucoup moins que les 6000 de début de la game. Et les sorts qui font la différence. Ils récupèrent son ulti finalement. Il l'a largement avant. Le beau petit Ninou. Avec sa petite Sky. Il tient bon. Peuvent-ils gagner maintenant ? Il va empêcher que Crunchy de passer par là. La bombe pour zoner. Qui les force à reculer. Qui les force à reculer. Qui leur fait perdre quelques secondes. Eccentra qui est sur le point. On se retourne contre Eccentra. C'est logique. Ça split l'équipe en deux. Ça split l'équipe en deux. Ça fait la différence. Ypsilon qui est très très low. Ils n'osent pas y aller. Ils sont en supériorité numérique. Ils n'osent pas y aller. Les or il y a le shield de Barini. On zone les adversaires. Personne sur le point. Ça gagne du côté des sorties. Et ça marque leur premier point. Dans ce BO5. Bien joué face au Penta. Première maf gagnée pour les sortes. C'est GG. C'est bien joué. Très très bien joué. L'ulti Sky qui a servi d'outil de zoning. Bien joué au sort. Ils ont bien compris qu'il fallait une fois qu'ils avaient zoné. Se retourner sur Eccentra. Et sur SimSilo c'était bien joué. Bravo aux deux équipes. On se retrouve pour le choix de la quatrième map. Et on est parti pour le choix de la quatrième map de ce BO5. La finale de la phase 1 de cette lane. Bazar. Ah une map que les gens voulaient voir. Une map que les gens voulaient voir. Donc là on va voir Soir contre Penta. Penta contre Soir. Avec cette fameuse map de Io. Qui arrive dans maintenant 15 jours. Sur la Iker TV. Allez on est parti. On va voir ce qu'ils vont décider. De jouer. Comme pic. C'est quoi ta question un host au ligame Iker. J'ai pas compris ta phrase. Ninou à la manette. Mort de rire. A quelle heure les matchs ? Ça commence à quelle heure ? Demain à 17h bien sûr. Allez on a Ban Genos. Tyra. Atlas. Et on va devoir choisir entre Makoa et Torval. Qu'est-ce qu'ils vont décider de ban ? C'est vrai que le Crunchy est plutôt chaud sur son Makoa. Et on décide de ban Furia en laissant les deux open. Intéressant comme choix. De ban. Et on récupère un Makoa du côté des Penta. Donc les sorts cette fois-ci auront le Torval de l'autre côté. Non ils vont prendre Kan. Ah oui ils se disent que Makoa et Torval ça fonctionne pas bien ensemble. Donc ils vont prendre Kassi et Kan. Et ils vont pas jouer Torval. Peut-être qu'ils vont pas jouer Torval. Ou alors les Penta sont tellement en confiance qu'ils se disent qu'ils vont jouer Makoa et Torval. Alors que ça fonctionne sur le papier pas folichon comme choix. En tout cas choix de draft intéressant en tout cas. Et les Penta vont partir sur Baric comme tant que point. Et derrière sur une Ying pour avoir beaucoup de heal. Ying c'est vrai qu'ils veulent pas prendre Damba. Ils préfèrent Ying parce qu'ils se disent peut-être que c'est les sorts qui vont partir sur Torval. Mais plus tard dans la draft. Ou alors le Torval va être ni pick ni ban. Moi c'est ce que je pense vraiment de la compétition à très très haut level. C'est que le perso il devrait ni être pick ni être ban. Même s'il fait chier. Il est quand même contrable. Allez on va voir. On va voir les sorts vont partir sur Damba. Et derrière en tant que point ils vont prendre une Inara sans doute. Ce qui serait assez logique. Sans avoir besoin de trop se commit sur les prises de décision. Il prendrait de pick ultra classique. Et il pourrait garder le pick de Sky en fin de draft. Qui serait un énorme counter. C'est vrai que la Sky il faudrait peut-être la prendre maintenant. Est-ce que les sorts se disent il faut qu'on prenne la Sky maintenant ou pas ? C'est peut-être le moment qu'ils hésitent. Oh ! Ils décident de partir sur Maldamba Torvald. Allez 100% Sky last pick. 100% Sky last pick. 300% Sky last pick. Et ce qu'ils vont la prendre Penta. Oh Simcino il est malin. Simcino il est malin. Il sait qu'il faut qu'il prenne Sky là. Il sait qu'il faut qu'il prenne Sky Simcino. Ou alors il pense qu'il va pouvoir counter une Sky qui va être shield en plus. Il prenne Vivian. Qui est un personnage qui peut s'en sortir contre une Sky. Même contre une Sky shield. Et il décide de partir sur Vivian et Mere. Ça sent quand même la Sky. Ça sent quand même la Sky du côté des sorts. Est-ce que Ninou se sent de jouer face à une Vivian ? Est-ce que ça serait une Eevee pour Ninou ? Est-ce que c'est une Eevee ? Est-ce que c'est une Sky ? Qui va jouer Bolzi 100% all-in à base de shield là. Allez c'est un Drogoz. Ils décident de partir sur un Drogoz shield. Pas une Sky. Ils décident de partir sur Drogoz. Ce qui est également un counter de Makoah. D'une certaine manière. Parce que Makoah sous ulti. Bah paf ! Ulti Drogoz. Tu fais un Dragon Punch dans sa tronche. Et puis Makoah il repart. La carapace entre les jambes bien évidemment. Donc. Compo intéressante des deux côtés. Après j'ai l'impression que côté sort. Bah on est moins tanky. On joue Kanthorval contre Baric Makoah. Ça risque d'être compliqué d'aller toucher le point avec une Vivian. J'ai peur qu'il se fasse complètement asphyxié. Et que Zarinie meurt en boucle en fait. Par le côté un petit peu Baric qui va lui tirer dessus en boucle. viviane qui va être là zufl sur le cadre je pense que ça va être très 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 difficile pour l'essor d'arriver à capé le point central après ça reste ça reste au mon avis je vois pas comment ils vont caper ce point donc donc faudra essayer d'embêter cette iviane il va falloir essayer de gérer allez on va voir en tout cas mais j'aime pas trop le fait qu'ils aient pris cannes plus torval on est sur la map bien évidemment bazar les shields sont pas si faciles à mettre ici les ils sont pas si faciles à mettre aussi ici parce qu'il ya beaucoup de murs beaucoup de recoins les gens se cachent souvent même vos alliés se cachent de vous donc compliqué et ça sera un amakwa shield en plus donc ça ça va être difficile à gérer vu leur compo je pense on est sur du double broyeur et cote et double chronos bien évidemment donc très très peu de côté risée en ce début de partie donc king va il mais comme un port en début de partie et vous le voyez le problème est là ces araigny comment il va contester le point c'est compliqué il arrive à tenir est ce qu'on peut réussir à prendre le key sur excentra c'est fait pendant qu'on prend le key sur shippa nair zarini avec son khan qui est obligé de reculer il prend cher et utilise son shield allez ninu ninu qui va mettre des dégâts sur crunchy le forcer à utiliser sa demi coquille son shield et khan qui joue un petit peu voilà il joue un petit peu à cache-cache avec son khan zarini on l'avait prédit ça serait pas facile on est vraiment sur une map bizarre quand même le point central de cette map qu'il croit si qui se fait burst malgré son grab c'est bien joué et on a sim silo qui prend très 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 cher et qui va aller peut-être se faire finir par la cassie on essaie de trouver un angle oui on réussit à prendre qui sur sim silo les joueurs des sorts qui tiennent bon qui tiennent bon ici un très très bon crachat on met tout sur excentra qui s'est retrouvé seul sur le point ça va être compliqué il faut attendre il faut être patient il faut attendre le retour de excentra que crancy ne doit pas mourir maintenant allez voilà on va avoir le retour d'excentra avec son barrique et on fait tomber la monture de sim silo allez il faut aller sur le point luti de khan on va essayer de burst zarini regardez comment on tape un khan quand il ulti on le détruit en pro tapé khan quand il ulti comme ça c'est très très important de kill quand même pour les joueurs des sorts avec une viviane qui claque son ulti et qui va faire très très mal attention il faut aller chercher cette viviane on a lâché le point ninu 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 cassy pourquoi elle a arrêté de tirer sur ninu c'est la question ça y est eras qui prend le kill et qui broie la tronche de ses adversaires avec sa viviane ça tire ça tire ça tire c'est un teamfight qui est gagné par les pentas c'est un teamfight qui est gagné par les pentas je pense il n'y a plus que des tanks et un heal du côté des sorts c'est ça qui pose problème alors que de l'autre côté on a des tanks et un heal aussi c'est pareil en fait 99% peut-il aller toucher le point attention khan khan zarini qui doit y aller avec son shield il a plus de shield zarini qui se fait grab la pression qui mise sur la ying ninu qui prend le kill sur simsilo derrière zarini qui tombe il faut aller sur le point le fear pour être de la part de ljopi viviane qui détruit tout le monde viviane qui détruit tout le monde viviane viviane qui prend un triple kill viviane qui broie à tout le bout de les adversaires ninu qui tombe la ying et c'est pentas qui récupère le premier point aïe 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 c'est pas bon signe bien évidemment car ils ont le torval de pourtant les sorts et c'est bel et bien pentas qui cap ce point avec une capacité de bolca à il s'est coéquipier sans doute insane car il n'y a pas beaucoup de côté risée dans la composition des sorts pour le moment et centra et centra qui prend un bon kill sur sur zarini le dash on prend le kill sur perdo ohlala shippa et regardez raz qui s'en sort très très bien et regardez il va se mettre dans cette maison là les premiers à avoir utilisé sa stratégie je crois que c'était l'egype c'est c'est très intéressant en fait de jouer le la base adverse à son avantage avec une viviane vas-y faut aller la chercher la va la chercher là bas attention l'outil de simsilo de ninu pardon on réussit à sécuriser deux kills ça passe on va prendre le qui sur kukrum si et on va aller prendre le qui sur excentra et sur erasé bien joué allez on délai kill complètement on essaye de le body block pour gagner du temps waouh on l'a complètement body bloqué excentra le pauvre on ne voulait pas qu'il meurt les sorts sont contre le suicide bien sûr ils ont raison aller 1 0 pour les pentas dans cette dit Chick il sorte qu'il tienne bon dans ce be5 pour le moment il y a deux un pour les pentas et les sort de impérativement gagner cette eneuvre si ils veulent rester et nous offrir une cinquième app 35 secondes on risque on va essayer d'y aller à fond ça régné un qui galère Zarin il a prise du commandant L'ulti de Makoa C'est un Makoa demi coquille Donc il se fait contrôler par le fear de Domba bien évidemment On claque le wall Perdo qui récupère un double kill Perdo qui fait la différence Et la Viviane qui meurt Et on va s'occuper derrière des deux tanks What What Il a claqué l'ulti avec Sentra C'était chaud quand même Ils étaient plus que deux face à trois Ils ont voulu le tenter Ça ne passe pas Et Sentra qui a claqué son ulti passe au dessus Avec la Mif et la Ying Avec son lien dimensionnel La Ying comment elle passe Elle met son illusion en l'air L'illusion tombe Elle appuie sur F Elle passe de l'autre côté Donc bien joué Là on revoit Là on voit le côté Viviane free Là je comprends pas pourquoi il continue pas sur Drogose Et qu'il part sur Là regardez Drogose qui est de nouveau full life Mais je pense qu'il aurait pu trouver un angle J'ai trouvé ça étonnant qu'il lâche le Drogose pendant un moment Double kill Bien joué Allez on est parti pour la deuxième manche 56 000 de dégâts pour Drogose 48 000 pour Kassi 47 000 pour Viviane 34 000 pour Baric 31 000 pour Makoa 30 000 pour Mif C'est parti C'est maintenant C'est maintenant les sorts Il faut nous sortir un très bon round Ils ont claqué leur ulti Baric Donc ils ont un avantage Ils ont l'ulti Kan Kan Karate son ulti Kan Karate son ulti C'est une catastrophe Torval qui se fait grab et qui crève comme une merde Derrière la Kassi qui est très très long Zareny qui est obligé de reculer Aïe 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 Kan qui tombe La pression qui est mis sur Drogose Drogose qui est obligé de fuir Ninou qui doit survivre Oh la la le zoning Ça va être difficile d'aller retoucher Ninou qui va essayer d'aller contester Avec un shield de Torvald Attention Ninou Qui touche Exentra Mais qui tombe derrière Zareny qui prend le kiss Oh il n'y a personne sur le point Berdo qui meurt Des coups de Erase Et on réussit A sécuriser Le point Côté Penta On recule côté De Viviane Pour attendre ses coéquipiers Attention La pression Le grab Sur Zareny Zareny qui perd son bouclier Très très vite On met la pression sur le Kan qui finit par tomber Derrière c'est Perdo qui va mourir Et ça amorce le push Côté Penta Et Jopi qui est condamné Qui va se laisser mourir bien sûr Et qui à 1 minute 47 Amorce le push Amorce le push De Penta 2-1 pour le moment Et à 2 points De gagner leur place Face à Navy Demain Le grab Encore une nouvelle fois Makoa Qui fait la différence Util d'Orvaz Pour essayer de protéger Un coéquipier Mais Simsilo est tombé Des coups de Ninou Et là ils vont essayer De zoner un maximum Ça sent pas bon Ça sent pas bon Le grab Sur le Damba Avec le demi coquille Derrière Utiliser Par Q Crunchy Attention Et Ninou Qui essaye de jouer Bien évidemment Là on voit la force Du grab de Makoa A quel point C'est un enfer Ce truc Et pourquoi Ce perso est normalement Permaman Mais pas énormément Dans cette lane Les gens ont perdu Leur mémoire Sur Makoa Et on va réussir Côté Penta 3-1 Ne laissez pas Makoa Open Ça c'est un ulti Can Toutes les 11 secondes Ce n'est pas possible De laisser Makoa Open On voit bien C'est trop chiant Même quand on sait Bien joué C'est trop chiant Simsilo Qui réussit Derrière A ressauter Après son assaut A ressauter Une fois Qu'il a réutilisé A chaque fois Qu'on a utilisé L'assaut On peut ressauter Donc on peut sauter Trois fois Avec Mim Très très beau move De la part de Simsilo Pour aller chercher Le Drogos Qui était en l'air Allez on va voir Comment ça se passe Dans la Troisième manche Les sorts On sondait au mur Ils ne peuvent plus Perdre Le point central Maintenant C'est chaud Et on a tout simplement Un Simsilo Qui est Avec son Midnight Est-ce qu'il va Refaire le coup Comme tout à l'heure Allez Drogos Qui balance sa salle En free cap Côté Penta C'est ça le problème De la compo Des sorts C'est qu'ils ont voulu Jouer sans tank point Et c'est compliqué Q Crunchy Qui a son ultime à Koa C'est vraiment difficile Zareny qui se fait Asphyxier Zareny qui prend très cher Zareny qui met un Voilà Il est mort Attention Attention Sim Silo Lutiiiipo C'est déjà gagné De la part des Penta Je me demande Comment les sorts Peuvent sortir une draft Aussi Pourra va chier Dégueulasse On l'avait dit Le pick Khan Les pentas S'en sont doutés Les pentas S'en sont doutés On a pris Mako On va pas prendre Torvald Par contre Eux ils ont pris Khan Les sorts ont pris Khan Et ils ont pris Torvald Derrière C'est dégueulasse C'est à chier Khan il peut rien faire Il est tout le temps Obligé d'à moitié Shield Dès qu'il a pas de shield Il se fait grab par Mako C'est de la merde C'est dommage De perdre avec une compo Si dégueulasse Aïe 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 Les soirs là N'hésitez pas Si vous avez besoin D'un coach Les sorts Je suis disponible Je prends 2k dollars par mois 2k dollars par mois Il n'y a pas de soucis Je vous aurai Je vous aurai Piqué Inara Inara ça aurait été bien mieux Vous en serez Plus ou plus sorti Vous aurez peut-être Gagné ce match Khan Khan c'est Khan plus Thorvald C'est non C'est non C'est non C'est non C'est non Dommage Des joueurs D'un aussi bon talent Pour nous sortir Une compo aussi A chier C'est dommage Quand même Gommage Dommage J'aurais bien voulu Que les soirs soient capables D'aller chercher Cette deuxième manche Mais il aurait pas fallu Prendre Thorvald J'aimerais bien J'aimerais bien savoir Ce qui serait passé S'ils avaient Inara Ah ça aurait été compliqué Parce qu'ils avaient laissé Le Mako Mais voilà Il serait fait complètement Outdraft En fait Ils veulent prendre Thorvald Parce qu'ils pensent Que Thorvald c'est fort Bah on a laissé Mako Il faut qu'on prenne On a laissé Mako Thorvald Bah ils ont pris Mako Alors il faut absolument Qu'on ait Thorvald Oui mais bon La compo elle est à chier Elle va pas avec Thorvald Donc compliqué Compliqué du cul J'espère que vous aurez apprécié J'espère que vous aurez apprécié Cette finale Du stage 1 Et maintenant vous allez dire Mais qu'est-ce qui se passe Que passa I don't understand Muy bien que tal Si señor Et bah bien évidemment Ce qui se passe C'est ça Demain C'est la prochaine journée Et il y aura Ninjas et Pyjamas Contre Les Sors Bonne réponse Et les Navy Contre les Penta En match 3 Premier match Demain à 17h Les Nip Entrent en scène Les grands gagnants Du split de PPL Qui vont jouer Contre les Sors Ensuite En deuxième match Demain Donc sous les alentours De 19h Space Station Gaming Contre Kanga Esport Et il y a eu des matchs En 7 manches Cette saison Entre ces deux équipes Donc peut-être 5 maps On verra Ensuite En troisième match On aura Navy Contre Penta Gros gros match Gros gros match Navy contre Penta On va voir si les Navy Seront chaud du cul Si Mutu Aura Bel et bien Se sera bien Retransformé en robot Et on terminera Demain soir Par Envy Contre Virtus Pro Voilà Pour les matchs De demain L'entrée en scène Des équipes PPL Je vous fais des bisous Je vous dis à plus tard Youtube N'hésitez pas à vous abonner Et n'hésitez pas à sub Car Nous avons perdu Les 200 subs On est en objectif De revenir Au 233 233 C'est le record De sub Sur Laker TV Atteint le mois dernier Est-ce que juillet Sera mieux que juin Sachant que c'est mon anniversaire Le 10 juillet Donc n'hésitez pas A passer pour le live Je vous fais des bisous Je vous dis Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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